Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Isma, il va vous raconter son histoire et aussi vous allez voir son immersion, l'immersion qu'on a fait, donc il sera une vidéo à part et vous verrez à quel point il est passionné, à quel point l'agriculture pour lui c'est un peu son essence et aujourd'hui il va se présenter, il va nous dire un peu son parcours et je lui laisse la parole tout de suite Salut Isma ! Salut ! Comment vas-tu ? Bien, c'est très bien Alors aujourd'hui on est sur ton terrain, dans ton QG on va dire Ouais, c'est plutôt notre maison, ça s'appelle Ilé Ilé, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure Alors déjà, avant de parler de Ilé, on va te présenter, nous dire un peu ton parcours et voilà ce qui t'a amené ici, voilà, raconte-nous un peu ton histoire D'accord, moi c'est Ismaï, la maman Déjà, très tôt, j'étais avec mon grand-père au village J'ai eu la chance quoi, c'est une chance d'avoir fait le village et la ville en même temps Donc du coup, quand je suis venu à Cotonou, j'ai comparé un peu les deux vies quoi, tu vois J'étais plus heureux quand j'étais au village, à accompagner mon grand-père au champ Et les jours, les jours il n'y a pas école bien sûr, et à manger, c'est pas les récordes du champ, tu vois À vivre cette vie où on n'avait même pas de la télévision, on était décolleté, tu vois Et c'était la belle vie en son temps, donc quand je suis allé après à Cotonou, j'ai étudié tout ça J'avais tout le temps cette envie de revivre ces moments-là quoi, ces moments forts Tu sais à Cotonou, il n'y a pas forcément de terre à cultiver en son temps, tout ça Et plus tard, j'ai eu un ami qui avait un bout de terre à Glo, donc lui-même n'était pas au Bénin Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, mais tiens ton terrain est là, tu peux me le prêter Et vraiment j'ai commencé là-bas, et c'était carrément, c'est pas un projet de créer un endroit vert, tu vois En ce temps-là, excuse-moi de te couper, tu avais quel âge ? En ce temps, j'avais disons 28 ans par là Voilà, donc on a commencé, on a commencé cette expérience, mais puisque le terrain ne m'appartenait pas Je n'avais pas forcément la même mise sur les choses, tu vois, tout ça Et j'ai pas pu aller jusqu'au bout Voilà, et un peu plus tard, là, c'est récemment là, j'allais dire J'ai vu encore un autre ami, parce que je n'avais pas toujours les moyens pour m'acheter moi-même mon propre terrain Et là, c'était à Cotonou, vers Togba Ok Voilà, donc du coup, lui, il était vraiment fri avec moi, il m'a laissé le terrain Donc c'était dans la période de Covid Ok La période de Covid Donc là, j'ai mis sur le terrain de, c'est pas, 500 m² x 2 J'ai mis que de la Temizia Ok Que de ce terrain là Et la Temizia là, c'était, c'était pour partager ça avec les gens D'accord Tu vois, c'était pas pour vendre réellement Ouais Donc on a commencé l'aventure, réellement ça a poussé Il y a eu beaucoup de la Temizia qu'on partageait Ça a bien servi, non ? Ça a bien servi beaucoup Ça a bien servi Voilà, et à un moment donné, il y a un voisin qui a commencé par attacher ces bêtes là Ok Voilà, donc du coup, les bêtes ont commencé à ne pas manger Puisque je n'étais pas sur place Ok À un moment donné, ça n'a pas rembâché Bon, on continue toujours à chercher une opportunité quand même pour pouvoir Pondre ce rêve là qu'il y a un mois Tu vois, tout le temps quoi, tu vois Parce que le retour à la terre, c'était un appel Qui était là, constant, 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 tu vois Donc, j'ai commencé alors par faire, par confessionner des potagers surélevés C'est-à-dire que j'ai récupéré des palettes Et donc du coup, je construisais des sortes de baquettes Dans lesquelles tu peux faire ton potager à la maison Ok Surtout pour les gens de la ville, tu vois Qui n'ont pas de terre Donc, ça a bien marché Mais il s'est fait que le coût Le coût de vente de ces palettes là De ces potagers surélevés N'était pas accessible à tout le monde D'accord Parce que ça avait un coût Il fallait acheter les palettes Moi-même, c'est moi-même qui les fabriquais Ok Tu vois, je les installais aussi aux clients à la maison Tu vois, tout ça Mais le Bélu Noëlanda n'arrivait pas à s'acheter ça Parce qu'il y avait tout ce qu'il y avait comme logistique derrière Tout ça Donc Et Cette avancée aussi n'a pas été loin Mais toujours est-il que bon Tu sais, quand tu arrives là, tu te donnes toujours les moyens Tu es là, tu réfléchis Toujours Donc moi, je Depuis 2007 J'ai officialisé C'est pas J'ai créé une ONG Pour la protection de l'environnement Sinon, j'ai travaillé déjà pour la protection de l'environnement Il y a très très longtemps Ok Mais de façon officielle là C'était en 2017, j'allais dire Ok Où on a créé une ONG Parce qu'on a commencé à être confronté à cette situation d'autorisation Parce que s'il fallait aller faire une activité dans une école Il fallait avoir l'autorisation, tout ça Et on ne peut pas traiter avec un individu Donc du coup, il fallait vraiment être une institution Donc du coup, j'ai été enregistré carrément à l'ONG D'où j'ai créé l'ONG course verte Bénin Ok Et là, on a fait plein de choses On a même organisé pour la première en Afrique Les gens ont dit que c'est faux Mais quand ils ont cherché les trucs C'était juste C'est pas une dizaine de personnes qui A un séminaire au Ghana Ont marché sur 100 mètres Ils ont dit que non Nous, la première marche en Afrique pour le climat C'était au Bénin Ah oui C'était en 2019 Ok C'était en 2019 Et c'est moi qui l'avais initié Et qui l'avais organisé Ok Donc du coup, il y a RFI qui était venu m'interviewer C'était dans la période où vraiment c'était, tu vois Cette fièvre de, comment on appelle, de lutte écologique partout Les Greta, Thunberg, tout ça Donc c'était dans la même période Et nous, on avait choisi une mauvaise année Parce que c'était une année où il y avait des tensions entre l'ancien président Et le nouveau président Ok Donc du coup, les gens m'ont donné, la préfecture m'a donné l'autorisation Et après, on m'a rappelé pour annuler encore l'autorisation Donc, et après, je suis allé à la préfecture Faire peu de gru pour demander ce qui était la cause Et c'est là où on m'avait expliqué que voilà Qu'ils ont appris que bon voilà, les gens voulaient profiter de ma marche Pour faire des ordres Donc il fallait maintenant convaincre, d'accord Alors, les autorités, de ce que je n'étais pas affilié à un parti politique Ok, d'accord Et c'est après ça que j'ai eu l'autorisation Et on a marché, on était plus de 500 personnes À marcher des terrains de Kouroum Le salle des terrains de Kouroum jusqu'à l'étoile rouge Ok Avec des slogans, tu vois Et ça interpellait les gens Parce que les gens venaient vers nous pour me demander pourquoi vous marchez On leur expliquait, tu vois Parce que moi, je suis souvent dans cette démarche de provoquer la réflexion Je sais que je ne suis qu'un colibri Je ne peux pas changer le monde Mais j'essaie quand même de faire mes petites actions à mon niveau Et là, au moins, ça provoque la réflexion Et on sait que quand on en parle, on en parle On finit toujours par trouver une solution Tu vois, même si ce n'est pas à court terme, quoi Mais sur le long terme, ça... Voilà, donc du coup, voilà Et après ça, on a commencé à passer dans les écoles Et dans les écoles, qu'est-ce qu'on faisait ? Tu sais, avant au Bénin, les mercredis Je ne le fais pas peut-être, mais j'ai déjà plus de 40 ans Nous, quand on était à l'école, les mercredis, les samedis On faisait une activité de potager Ok C'était dans le Poga Mais il n'y en a plus maintenant C'est revenu ? C'est revenu ? Oui, c'est revenu Ah, d'accord, voilà, donc du coup... Mais cette année seulement Ah, d'accord Donc du coup, on a commencé par... Dans les écoles privées, on allait vers les écoles privées On proposait aux directeurs de venir installer un potager chez eux Ok Et puis, on apprenait aux enfants la germination des graines Qu'est-ce qu'une graine ? Qu'est-ce que la germination ? C'est quoi le rôle de la plante ? C'est quoi le rôle d'un arbre dans la société ? Tu vois ? Et donc du coup, ça a commencé par prendre un peu, un peu Tu vois ? Grâce à ça, j'ai eu un boulot J'ai fini par avoir un boulot à l'école Montaigne Ok Donc c'était pour aller parler de l'écologie à l'école Montaigne Mais à un moment donné, ça ne s'est pas vraiment, vraiment bien fait Ok Donc... Parce que moi, j'étais allé là-bas pour un truc Mais puisque ça s'est transformé en eau chaud J'ai pas duré à l'école Montaigne D'accord Voilà Moi, j'ai une question Euh... Toi, tu as vécu tout le temps au Bénin ? Pas tout le temps Ok J'ai fait un peu aussi le Niger Ok Mais un tout petit peu seulement Ok, tu faisais quoi là-bas ? Ouais En fait, j'étais arrivé à un niveau de ma vie où vraiment il fallait gagner de l'argent Ok Donc du coup... Donc du coup... Avoue quand même que je ne suis pas... Je ne suis pas vraiment un fruit du système béninois C'est mon problème, c'est en réalité Je ne pense pas réellement comme la... Comme la majeure partie de mes amis Ok Donc du coup, j'étais souvent dans mes comportements, dans mes assisements J'étais souvent un peu décalé Ok Tu vois, donc je n'arrivais pas réellement à me faire une place Dans la société béninoise Donc c'est là que j'ai commencé J'ai d'abord tenté le Togo, le Ghana Et après, je suis allé rester un peu plus au Niger qu'ailleurs Ok Mais toujours dans l'agriculture ou vraiment n'importe C'était juste économique ? Non, c'était pour le Niger Je ramenais tout ce qui était fruit ici Au Bénin qu'il n'y en avait pas Parce que j'étais allé là-bas d'abord pour voir ce qui manquait Ah Voilà Très bonne stratégie C'est bien Donc je suis revenu, j'ai vu que même le coco était vendu très cher là-bas Tu vois Et la façon dont il vendait le coco Il y a du coco partout ici, tu vois Donc j'avais une gare routière, tu vois Là où il y a les bus là Donc je passais par là, j'envoyais Des fois j'accompagnais aussi Voilà Mais Avant cette période-là Avant cette période-là Quand j'avais mon enfant Mon enfant était venu au monde, mon garçon Et j'étais obligé d'aller au nord du Bénin Et là En tant qu'enseignant Mais c'était plus que tu vas te dire qu'enseignant en réalité Oui Parce que là-bas, qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais loué des terres Et donc du coup tu loues la terre Et tu sèmes dessus Et après à la fin Tu donnes un sac, si c'est le maïs que tu fais Tu donnes un sac de maïs aux propriétaires Ok Donc j'ai fait ça durant 4 ans Ok Voilà Donc du coup j'envoyais le maïs que je produisais ici Et j'achetais aussi d'autres J'augmentais Et puis j'envoyais ça Et sur Cotonou J'étais toujours dans tout ce qui est tu vois Soit je revends Soit je produis tu vois Mais toujours nourris les gens quoi Cet échange L'échange voilà Parce que tu vois Et C'était aussi une très belle expérience là-bas Il y avait des vergers J'envoyais aussi des mangues du nord Mais le sud C'est moi-même qui allais accueillir En fait Tu t'imagines en fait Je quitte le boulot La classe Chemise Tu vois Comme tout professeur Et puis je rentre dans le marché Je dois acheter le mi, le sogo Tout ça C'était ça quoi Et tout le monde disait Mais ça c'est que pour moi ça tu vois Voilà Mais moi tu vois Et ça c'est C'est comme ça j'ai vu mon papa Mon grand-père vivre Tu vois Il n'y avait pas ce complexe de faire les choses quoi Tu vois Je disais souvent à mes amis Tu m'amènes en Russie Et en Sibérie Moi j'ai vie quoi Parce que Tu t'adaptes Merci voilà Et c'est ça qu'on apprend souvent Quand On est dans cette culture d'agriculture Autopassée On voit comment la plante vit On peut imiter ça Tu vois un peu non ? Voilà C'est beau Et j'ai entendu dire que tu avais vécu aussi en Europe Non ? Oui en Europe Tu n'as pas resté longtemps ? Je ne suis pas resté longtemps en Europe En Europe C'est ça en fait le débat souvent Parce que Tel que je vis Tu vois Je suis tout le temps là Et tu vois Et le Bénin ou bien l'Afrique doit ressembler à l'Afrique Tout ça Je défends nos valeurs Tout ça Et quand les gens me voient en France Ils se disent mais Même j'ai fait aussi un peu Je suis allé aussi en Suisse Ils se disent mais Qu'est-ce que le gars la fout là-bas ? Mais ce qu'ils oublient en fait Il y a une grande différence entre le système D'accord ? Et le citoyen Ok Tu vois Moi j'ai des amis merveillés en France quoi Tu vois Et qui sont dans la même dynamique que moi J'ai des gens Qui ont eu une formation de financier Et qui ont gagné beaucoup d'argent Mais à un moment donné ils étaient fatigués Ils se sont repliés Ils ont été acheter un terrain au centre de la France Et ils ont installé un projet magnifique de résilience quoi J'ai un ami Qui était un ancien policier Un ancien gendarme Il n'aime pas qu'on parle de lui Ok Je ne vais pas dire son nom Je ne vais pas dire son nom Mais Il va au plus deux fois le mois au supermarché Ok Il produit tout sur sa femme Tu vois C'est ça qui m'a amené en France Du coup J'ai des parents à Paris par exemple Qui ne m'ont jamais vu Ok Mais tout le temps je vais en France Chaque année je vais en France Donc ça les étonne quoi Ils disent mais je n'ai rien à foutre à Paris quoi Moi je vais aller vers les endroits où il y a encore qu'on appelle la vie Ok Il y a encore qu'on appelle la végétation Il y a encore du partage Il y a encore qu'on appelle cet amour pour la nature Donc du coup c'est pour ça que je vais souvent tu vois Tu vois me voir en Creuse, en Molusson Ok Tu vois Et là-bas je me suis beaucoup formé Ok Parce que nous sommes dans un On a quand même Même si nous sommes des colibris Chacun nous sommes à distance Mais il y a quand même cette Cette communion Nous quoi tu vois Quand on se voit on se partage les expériences Moi je partage les expériences que je vis ici avec eux Et tu vois vis vers ça quoi tu vois Et c'est comme ça on grandit ensemble Exactement Voilà donc ce sont mes périodes que j'ai passées en France Et je vais retourner encore d'ici là Ok mais juste des allers-retours Des allers-retours que je fais souvent Et souvent des allers-retours qui m'apportent beaucoup Ok En quel sens ? Dans le sens de moi tu vois ici et au départ Je peux me permettre de te raconter ma première fois en France Oui vas-y Toutes les fois où on voit nos frères et soeurs béninois aller en France Ils nous envoient des photos des Champs-Elysées tu vois De la Tour Eiffel Donc du coup dans le mental des béninois c'est que tout est bétonné Parce qu'il n'y a pas de verdure en réalité quoi tu vois Et je viens en France Donc on a atterri à Lyon Paris-Lyon Et après on était dans la voiture Je voyais qu'il y avait des arbres partout Un moment donné je me suis dit Ça va s'arrêter quoi Et on va commencer à voir les gratis et les autres là Ça continuait Tu es toi bien j'avais dit il y a plus de 30 ans Mais à un moment donné comme un enfant je ne commence pas à crier Je dis mais ce n'est pas possible Il y a autant d'arbres ici en France Tu vois Mais ce n'est pas ça on voit à la télévision Tu vois Ce n'est pas ce qu'on montre à la télévision Tu vois Et ça a été vraiment un choc positif moi Et du coup qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû partager ces vidéos là sur les réseaux sociaux Pour dire aux gens En réalité en réalité il y a aussi cette face de la France Parce que Pourquoi j'ai fait ça ? Nous sommes actuellement Nous Africains Nous sommes actuellement en train de suivre De copier bêtement Le modèle Européen Or Actuellement les Européens sont en train de vouloir faire le retour vers L'autre modèle Tu vois Que nous on a Donc du coup on laisse actuellement notre richesse Et on suit On copie Tu vois Donc je suis en train d'essayer de réveiller les gens De dire Attention Ils ont déjà fait l'expérience Ils sont allés se buter pour m'appeler contre le mur Ils sont tentés de revenir Ne Ne vous fiez pas encore à ce que vous voyez dans les films Non 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 Actuellement j'ai appris que dans les écoles ils sont tentés de casser le béton pour remplacer ça par le gazon par des arbres tout ça Mais ici j'ai appris et un jour j'étais sur en tant que président du NG j'étais sur un webinaire organisé par une grande personnalité de ce pays Et le monsieur a osé dire que le béni n'est pas encore assez développé parce qu'il y a beaucoup de sable Et ça m'a choqué Donc du coup j'ai posé des questions pour lui demander mais est-ce que pour lui le développement est égal au bétonnage Ils ne m'ont pas répondu Mais c'est du ça C'est du ça les questions actuellement aujourd'hui Quand vous voyez la transformation de Cotonou actuellement On ne dit pas Cotonou est beau On dit Cotonou ressemble à Paris Cotonou Pourquoi on ne peut pas faire un modèle de beauté et de développement qui ressemble au Bénin C'est dans cette lutte que je suis C'est pour ça que quand je suis venu ici Tout ce que je fais je veux que ça ressemble réellement à un truc africain, un truc béninois Ok Wow Voilà Moi j'ai une question aussi Tu parlais tout à l'heure de permaculture Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Comment t'es venu ce terme, tout ce qu'il y a autour de la permaculture Voilà Quand j'étais tout petit, quand on allait au champ avec mon grand-père Quand on revenait je n'ai jamais vu une seule boîte de produits de scie Jamais quoi Tu vois on allait, on se met et après on va, on désèbre un peu et après on récolte Il n'y avait pas ce traitement qu'il y a aujourd'hui Chimique Donc c'est après que j'ai commencé par voir partout qu'il y avait des traitements chimiques Je ne comprenais rien quoi Il y a quand même problème Mais dommage mon grand-père était déjà décédé Donc je n'avais plus cette source là pour aller demander mais pourquoi ça se faisait comme ça avec toi Et puis je vois maintenant qu'il y a des engrais partout Et là j'ai commencé par voir les Zem Les Zem qui dorment sur les ponts de Cotonou Donc je suis allé voir vers eux Comment c'est fait que vous dormez sur votre moto et au dehors Parce que pour moi je croyais qu'ils avaient des maisons à Cotonou Et c'est là j'ai appris qu'en fait c'est des gens qui quittent Aboumé Qui quittent très loin dans les villages qui viennent faire Zem à Cotonou Il dit mais quand tu es au village tu as ton champ et tout ça Et c'est là tu comprends il y a été que les produits là on dit à tuer les champs Donc en fait le gars il va il fait un prêt à la banque Ou bien dans une institution de micro-pédit Et il fait le champ mais le rendement n'est pas là Mais il faut rembourser Et pour rembourser qu'est ce qu'il fait ? Il va à Cotonou pour faire tout cela Donc en fait et en même temps aussi le terrain ou bien la terre que son père lui a légué Il ne peut plus la léguer à son enfant Parce que la terre appauvrit Elle ne peut plus tenir parce que la terre vous voyez La terre je vous dis la terre c'est exactement comme l'être humain Elle boit de l'eau quand il pleut elle boit de l'eau Elle mange et elle peut aussi se purifier Vous voyez il y a des tremblements de terre à des endroits Il y a des éruptions c'est la même chose Donc du coup à un moment donné quand la terre est fatiguée C'est qu'elle est fatiguée Quand tu as tout puisi et comment appellent C'est toute énergie en fait Voilà donc du coup la terre ne peut plus répondre Il me dit mais tiens il y a un gros problème Donc j'ai commencé à pas fouiller J'ai tombé sur le thème permaculture Dans mes recherches Et là paf j'ai commencé à me documenter Tu vois les livres qu'on achète en ligne là J'achète les livres en ligne Je me documente tout ça tout ça tout ça Jusqu'à un jour j'en parlais autour de moi Et tout le monde savait dire que je m'intéressais à ça Et dès qu'il y a eu la moindre opportunité D'une dame qui a créé le Canada Pour former les gens ici Paf m'a mis au courant Je suis sûr que ça va te plaire Donc j'ai été J'ai suivi la formation On était nombreux Beaucoup de jeunes a suivi cette formation là Qui a duré deux semaines C'était une très très belle expérience en son temps là Et là on nous a appris comment vraiment vraiment Et je me suis rendu compte en réalité que je n'apprenais rien de nouveau Ok Tu vois c'était ce que mon grand-père faisait quoi Tu vois Mon grand-père ne brûlait pas On désherbait, on laissait pourrir Tu vois On respectait En fait on respectait la nature On donnait la nature On prenait ce qu'il fallait C'était simplement ça quoi Ok Tu vois Et je me suis dit mais tiens Un peu comme une bonne nouvelle Si je connais ça pourquoi ne pas divulguer J'ai commencé alors par en parler sur les réseaux sociaux En ce moment je n'avais pas encore de terre Et j'allais même travailler gratuitement sur des terrains Des gens Oui gratuitement parce que je Ça me fait un grand plaisir C'est une mission en fait que ça Merci C'est ta mission et donc du coup Voilà Donc il y avait une femme qu'on appelle chez Marlène Ok Qui est à Calavie là-bas J'allais chez elle Je travaillais avec elle Et j'adorais faire ça quoi Tu vois un peu non Et dans un moment je me suis dit mais il faut que j'aie aussi ma terre Tu vois dans la vie quand tu n'essaies pas Il ne faut pas dire que ça ne peut pas marcher Tu vois c'est pour cela d'ailleurs C'est ça Ici ce terrain là D'ici là vous allez voir des fruits qui n'existent même pas en Afrique On va essayer des choses ici C'est puissant Avec un partenaire qu'on joue d'ici là Oui parce qu'il faut qu'on en arrive aujourd'hui A réussir à exporter les choses Tu vois Et aussi à vraiment exploiter le potentiel qu'on a Ici nous avons la tendance plus soleil Plus soleil Mais ça c'est la bénédiction C'est 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 le mieux qu'on puisse avoir pour un climat quoi Plus soleil la tendance là Ça fait pousser tout Tout pousse ici Tu vois donc il faut qu'on teste des choses Tu vois les choses même qu'on dit Être rare Il faut qu'on teste ici Exactement et ce que je vois ici c'est que Tout le monde fait pareil Oui voilà Tout le monde fait des tomates Tout le monde fait des concombres Tout le monde fait Et en fait c'est vrai qu'il n'y a pas assez de diversité Alors que la terre est riche Voilà Et c'est dommage Et ce que tu proposes là Ce que tu nous dis Bah c'est très bien Ça nous fait plaisir Nous ça fera aussi Enfin on partagera aussi tout ça Et c'est intéressant Moi j'ai une question Oui C'est quoi ça derrière ? Là c'est la case où il n'y a pas La case ? Tout à l'heure tu nous a raconté l'histoire Oui voilà Il est là où est-ce qu'il est Là c'est vrai que tu parles un peu Voilà ici C'est le symbole même de la ferme quoi C'est le symbole de la ferme Il est Et ça c'est une case Qui est construite Avec la technique ancestrale C'est en terre Totalement en terre Et voilà Voilà encore Je veux souligner encore ce complexe là Qu'on a au Bénin Quand j'ai voulu construire cette case là La terre rouge La terre rouge là Mais les voisins du village M'ont dissuadé Et non C'est sérieux quoi Ils ont fait une délégation Ils sont allés me voir Ils m'ont dit Ah non monsieur vous savez Vu votre rang social Et construire une case en terre C'est pas digne de vous Construisez plutôt un truc en béton Tu vois Et je dis mais waouh C'est C'est Nous sommes à ce niveau là quoi Tu vois On n'est pas fié de De notre culture quoi Tu vois La richesse Ça c'est notre tradition C'est notre richesse Et dedans Je n'ai pas besoin d'installer un ventilateur Je suis rentrée Ouais C'est la fraîcheur naturelle Voilà Et les anciens savaient ça Donc du coup tu vois Il suffit seulement qu'on essaye quand même de faire ce retour là Vers cette technique là Et on va se faciliter la vie Tu vois Là là On a presque rien importé Sur cette Le toit C'est sur le terrain qu'on a coupé la paille C'est vrai j'ai dit Voilà Et la terre qui a servi à construire tout ça C'est le tour là Ok On est allé nulle part Tu vois On est allé nulle part On a eu besoin seulement de la main d'oeuvre Et le jour où on a conçu cette case là C'était une fête ici Ah Oui 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 Et c'est ça aussi le truc en réalité Avant Quand il y a un terrain Tout le monde va sur le terrain là On travaille sur le terrain là Et après on va sur le terrain de l'autre Et puis c'était comme ça avant Il n'y avait pas cette affaire de main d'oeuvre Il n'y avait pas de l'argent Hum Tu vois un peu Et c'est comme ça on a construit cette case Ok C'est la main de tout le monde C'est la main de tout le monde Qui a participé tu vois Les dames tu vois Il y a même des bébés ici Ah Tu vois Et après on partage le repas ensemble Ok Et c'est comme ça on a construit ça Et ça Ça a quand même soudé un lien Ça a fait Tu vois un lien entre nous Tu vois Et après L'entrée que tu vois là Quand tu vas abommer Tu ne verras jamais Une maison avec un portail direct Ok Bon en ce qui concerne quand même les Les maisons royales un peu comme chez moi Ok Parce que moi je suis Ma grand mère elle est une princesse du roi Glele Ok Elle est une petite fille du roi Glele Ok Voilà donc du coup je suis De la liée du roi Glele Ok Donc je suis de la Tu vois De la famille royale d'Abomé Et donc du coup il n'y a pas Il n'y a pas une maison Où tu rentres directement comme ça Il y a toujours une sorte d'antichambre Où tu passes Donc du coup c'est l'antichambre Qu'on a essayé de représenter ici comme ça Avec Avec des filles de passion Qui est aussi qui m'appelle Comme tu parlais de diversité tout à l'heure Donc c'est nouveau Ouais Voilà donc du coup On a mis Donc on aura Cet espace là Qui sera frais Mais en même temps on aura des fruits Ah c'est génial Donc l'utilité tu vois un peu non ? C'est pareil aussi pour La citronnelle qui est là On consomme ça en thé D'accord Mais en même temps ça joue un rôle De repousseur de ses pas Parce que ici en fait on ne tue pas On repousse Quand on a un truc qui nous dirange ici Comme les fourmis On essaie de trouver des solutions Pour les repousser D'accord Quand c'est les moustiques Les moustiques Tout ça on repousse Mais on n'est pas dans On va tuer Donc le caldien Tout le temps je lui parle de ça Parce qu'il lui dit Ah pourquoi on a caché un truc pour les tuyaux Il dit non 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 on ne tue pas ici Tu vois Ok Et c'est quoi donc du coup ta vision L'après L'après Vous voyez quand vous prenez Quand vous prenez un enfant De 15 ans aujourd'hui Un ado de 15 ans aujourd'hui Vous lui demandez De vous citer les marques des vêtements Ouais Il va vous citer Il va même vous citer des marques Que vous ne connaissez pas Ok A votre âge D'accord Mais devant lui c'est quoi un palmier C'est quoi un manguier C'est quoi un margousier C'est quoi un carité Il ne sait pas Il ne sait pas Ou encore Et les papillons Tel papillon voilà Et voilà Et ça vient de tel sony Il ne sait pas Ok Vous voyez Et moi ma mission C'est de faire en sorte que Le projet puisse avoir Comment appellent-le Une base de données Ok Vous voyez Du coup On peut amener Des enfants ici En immersion écologique Ils peuvent venir faire une semaine ici Pour les contaminer Parce que moi Ce que je fais aujourd'hui Je sais que ce n'est pas grand C'est comme le colibri Mais je suis certain Que eux Ils viendront encore faire mieux que moi Mais pour qu'ils fassent mieux que moi Il faut d'abord leur montrer le chemin C'est pour ça d'ailleurs La fois dernière Il y a des gens qui étaient venus ici Ils étaient trop dans le truc de capitalisme Ils voulaient me montrer Il faut faire ci Non Pour un truc Un truc pérenne comme ça Qui va durer dans le temps Voilà 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 Comment il faut faire Si je mets l'argent devant Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas vraiment Ce projet ne pourra pas vraiment servir A la génération future Ok Donc aujourd'hui Je ne travaille pas pour moi ici Je travaille pour la génération future Ca fait bizarre des fois On se dit Mais lui même là comment il va vivre Oui j'essaie de faire d'autres choses à côté Pour pouvoir gagner ma vie C'est important Mais ici là Ici là c'est pour la progenité Que je fais ça Ok Et ce n'est pas pour mes enfants Pour tous les enfants Du monde Tu vois J'ai pu avoir des On a même essayé déjà ça Avec un village français Avec les élèves de l'école française Ici Tu vois De la France qui viennent ici Qui fassent cette rencontre Avec d'autres élèves d'ici Et puis qui voient le projet Tu vois Ca a abouti ou pas encore ? Ca n'a pas encore abouti Mais on y travaille toujours Ok C'est pour ça d'ailleurs Je sens de vouloir créer une ONG Qui va couvrir le projet en réalité Et là Entre ONG Tu vois On peut plus Le patrimoine peut plus Ce sera plus facile D'accord Voilà Mais c'est mon souhait ça C'est puissant hein ? Oui C'est très très puissant Voilà On te souhaite vraiment De prospérer Merci beaucoup Ouais Pour ceux qui sont intéressés Par l'agriculture Donc là on en a plein Ici C'est plein sache le C'est quoi l'avantage de venir ici Par rapport à ailleurs ? Qu'est-ce que tu fais de plus On va dire que les autres Ou différemment ? Différent Je te disais tout à l'heure Tu vois Nous sommes à une époque où Quand les gens passent à table Au lieu de leur souhaiter bon appétit Il faut plutôt leur souhaiter bonne chance Vous voyez ? Parce que en fait L'être humain C'est tellement décolleté de ce qui est vrai Que lui-même il s'oublie Tu vois donc Même pour nourrir notre corps D'accord ? On y met plein de choses négatives Tu vois ? Ici Pour quelqu'un Qui veut Continuer à manger De la nourriture saine C'est un modèle ici C'est ce modèle qui doit suivre Que tu veux déjà sans pesticides D'accord ? Avoir un endroit où Le week-end il peut se déconnecter Ouais Pour le biais de sa Pour sa santé déjà Tu vois ? Avec sa petite famille Tu vois ? C'est vrai que Je t'arrête deux secondes Là ça fait quoi ? Ca fait deux, trois, quatre heures Qu'on est ici ? Oui Et en fait quand tu compares A ce que tu es à Kotonou Et ce que tu vis ici Moi j'ai l'impression d'être en vacances Moi je suis en vacances Et pourtant tu vois C'est pas les grands buildings Il n'y a pas de piscine Il n'y a pas... Mais on est bien On est au calme Il fait frais Il y a de l'heure aussi Mais ici là on est au calme Il y a le... Comment on appelle ? Le hamac Le hamac ici Enfin franchement On est bien Proche de la nature Si on veut là On prend les fruits On mange Exactement En fait franchement On est super bien Et c'est vraiment... Excuse-moi donc du coup Non 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 c'est bien C'est bien de... Parce que je suis vraiment Sans me lâcher des poules de bois Et ça t'intéresse Et puis vraiment Les gens en profitent quoi Et c'est ça le but en réalité D'où le nom il est Tu vois ? C'est notre maison On vient ici on en profite Tu vois ? Et ici Et non seulement On mange déjà sain Tu vois le manoeuvre Je ramène ça à la maison Oui La patate douce Je ramène ça à la maison Papaye Banane Et j'en vends Je vends le surplus Oui tu nous en achètes Voilà Un jour même Je suis même arrivé à un niveau On avait tellement de patate douce Que j'ai dû faire un panier Que j'ai mis au dehors Ah oui Et j'ai mis le surplus de la ferme Et un inconnu est venu Je sais pas si c'est plusieurs personnes Mais quand même Je suis revenu J'ai vu le panier vite Ok Tu vois ? Donc c'est fou de te dire Pour ceux qui aiment vraiment l'agriculture C'est le modèle à suivre ça C'est le modèle à suivre Et Est-ce qu'on gagne ? Oui On peut gagner dedans Ça dépend Ça dépend de la superficie que tu as Ok Tu vois ? Ici là nous sommes maintenant d'abord sur un état et demi Mais le projet c'est d'avoir 30 d'ici là Et dès qu'on voit 30 C'est qu'on peut On va même en vivre Plus qu'en vivre quoi Parce que nous allons oser Nous allons oser dans la diversité Tu vois ? Et un peu comme tout à l'heure Il y a quelqu'un que tu connais très bien Qui m'appelle des pistaches Ce qui est derrière là-bas Voilà qui est derrière là-bas Qu'on peut expérimenter Tu vois le safran En fait oser des choses quoi tu vois Et après Surtout aussi tu vois Par exemple on est pas loin de la Côte d'Ivoire Ils font le cacaoï à la ferme On peut aussi Ça marche J'ai un cacaoï là Ok Ça prend Tu vois ? Donc pourquoi ne pas faire ça sur un hectare Tu vois ? Donc comme je le disais au début Ici c'est comme un laboratoire Donc nous sommes maintenant Faire les expériences en micro Et d'ici peu Nous allons les faire vraiment en macro Et puis vraiment En vivre financièrement Sinon là on a envie Pour notre bonheur Pour notre bien-être Tu vois ? Mais financièrement pas pour le moment Ok Donc du coup si quelqu'un Vraiment vraiment se lancer dedans Moi je l'encourage vivement Et aussi tu vois Comme ici les bêtes Les bêtes Tu sais qu'il y a Ce qu'on appelle l'énergie Tu vois ? Les bêtes ici Ne sont pas maltêtées Les bêtes ne sont pas dans un enclos Ou tu vois Elles ne sont pas épanouies Ici les bêtes sont épanouies Et Elles se baladent En plus c'est économique Parce que je ne dépense rien En termes de pouvant C'est vrai Moi je n'achète pas de pouvant Ils sont en forme Ils sont en forme Est-ce que tu as vu mes poulets comment sont ? Ils sont très bons Voilà ! On a eu des dindons ici là A un moment donné pour le peser C'était difficile Et il n'y avait pas de pouvant Tu vois ? Et il y a un voisin La fois derrière qui me dit Un voisin qui a un champ Qui depuis achète des produits chimiques Et autres Des engrais Il dit Tonton Tu m'as appris qu'on n'a pas besoin d'engrais Pour pouvoir faire le champ Parce qu'il a vu mon maïs Il a comparé ça à son maïs Tu vois ? Il s'est dit C'est pas pareil Non seulement Moi j'économise Et j'ai des bombes J'ai pris de maïs Et lui Il achète Il achète tout ça Et puis il n'a pas le meilleur rendement que moi Parce que ici Toutes les feuilles pourrissent Et ça enrichit tout le temps On pend à la terre On lui donne Donc le cercle ici il est vertueux Tu vois ? Tu peux nous dire un petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin C'est C'est de dire aux gens Que nous sommes en train d'aller Droit dans le mur Nous sommes en train d'aller Droit dans le mur Et cette terre Nous sommes comme des locataires Moi je me considère comme un locataire sur cette terre Et donc du coup La génération à venir Il faut quand même qu'on fasse en sorte que Cette génération à venir Retroule la terre dans de bonnes conditions Qu'on ne détousse pas tout sur notre chemin Et qu'on Qu'on essaie aussi De penser beaucoup à nous Parce que quand on pense à soi-même On pense à la terre Parce que Moi j'en suis arrivé à ça Parce que Un jour j'ai décidé De me connaître Et c'est en essayant de me connaître Que j'ai découvert Le nombre d'or Donc du coup Voilà C'est ça qui m'a amené A plus m'intéresser encore à la terre Tu vois Donc En prenant soin de soi-même Forcément On prend soin de la terre Et Dans le secte vertueux L'humain L'humain N'est pas au centre de la nature Il est plutôt Il fait partie Des éléments de la nature Donc nous sommes Jusqu'un élément de la nature On n'est pas au-dessus de la nature Merci Bonjour Merci Merci beaucoup Isma Merci de nous avoir accueillis sur tes terres Merci à toi pour cette opportunité Merci à vous d'avoir suivi la vidéo Et on vous dit à bientôt Ciao Ciao